Salut ! Bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce top 10 de mes meilleures lectures de l'année. C'est une vidéo toujours très dure à tourner parce qu'il faut faire des choix et je suis extrêmement nulle pour faire des choix. Mais bon, je m'y suis attelée. J'ai choisi 10 livres, 10 livres qui ont marqué mon année 2021. Bien évidemment, il y en a d'autres, bien évidemment, sur les 250 livres que j'ai lus. Bon, évidemment il y a énormément de graphiques là-dedans, mais sur les 250 livres que j'ai lus, n'en retenir que 10, vous vous en doutez, c'est compliqué. Mais là, je vais vous partager la crème de la crème et on va commencer tout de suite parce que je pense que je vais être bavarde. Vous le savez, quand j'aime un livre, je suis bavarde. Bref, je vous souhaite une bonne vidéo et j'espère que vous découvrirez de beaux livres. N'hésitez pas à passer un commentaire pour me partager votre top 10 ou du moins le livre que vous avez préféré en 2021. Et sur ce, c'est parti ! On va commencer avec deux premiers tomes, deux sagas que j'ai commencé cette année et dont je n'ai pas encore lu la suite, donc les tomes 2 sont prévus pour 2022. Et le premier livre dont je vais vous parler, c'est celui que j'ai lu le plus récemment, celui qui a complètement chamboulé mon top des lectures parce que je ne m'attendais pas à autant l'aimer et je ne pensais pas le classer dans ce top. Il s'agit d'un palette d'épines et de roses de Sarah Gimas publié chez La Martinière Jeunesse dans leur collection de fiction. Je sais que tout le monde l'a lu, je sais que tout le monde en parle, je sais que c'est une saga qui fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle est aussi polémique, mais il fallait que je la découvre ! Et il s'avère que j'ai absolument, mais adoré ! Je ne vais pas vous en parler beaucoup beaucoup aujourd'hui parce que je vais lui consacrer une vidéo entière à ce livre, parce qu'il y a des anecdotes autour de son achat, des anecdotes autour de sa lecture, bref, j'ai beaucoup de choses à raconter et je ne vais pas trop m'étaler dans cette vidéo parce que, comme je l'ai dit, il dit livre, voilà, ça fait beaucoup. Si vous ne connaissez pas un palais d'épines et de roses, autrement appelé Akotard, et bien il s'agit de l'histoire de Feyir. Alors je ne sais pas si ça prononce comme ça, mais comme d'habitude, on va faire avec ma prononciation. On suit Feyir qui est une humaine et qui tente tant bien que mal de faire survivre sa famille en chassant dans la forêt malgré les dangers que cela représente. En fait Feyir, elle vit dans un monde séparé par un mur, il y a le monde des immortels et celui des humains, et un traité engage les deux espèces à ne pas se côtoyer et à ne pas s'entretuer. Seulement Feyir, par inadvertance, elle va tuer un faillé, donc un immortel, et va se retrouver propulsé dans le monde des faillés. Feyir, elle voue une haine violente, mais vraiment très violente, à ses immortels, seulement une fois qu'elle va se retrouver auprès d'eux, et bien elle va découvrir, et nous avec elle, un monde absolument fantastique, mais aussi très noir, puisque un mâle mystérieux s'est emparé des terres des immortels. Son geôlier, la personne qui l'a emmené avec lui dans ce monde, et bien il s'appelle Tamlin, c'est un grand seigneur Feyir, donc il a énormément de pouvoir, et on pourrait s'attendre à ce qu'il soit horriblement méchant, seulement il la traite comme une princesse. De là fait, on va commencer à s'intégrer au monde des immortels, mais surtout à découvrir ses secrets, et à tenter de comprendre le monde qui l'entoure. C'est très sombre, mais en même temps, ce premier tome met vraiment en place un univers, bien que la fin soit extrêmement difficile à lire, enfin il y a des scènes assez compliquées. Ce n'est pas un roman jeunesse, c'est vraiment un roman young adult, mais pour les young adultes... grands adultes... Ce que j'ai aimé, c'est tout simplement le monde des faillés. Je ne suis pas une grande fan des Enemies All Over, bien qu'ici ce soit une des parties de l'histoire, mais j'ai vraiment aimé la plurne de Sarajima, j'ai vraiment aimé la tournure de l'histoire, et je n'attends qu'une chose, c'est lire la suite. Je dois vous avouer que je repoussais énormément cette lecture, et lorsque je me suis plongée dedans, eh bien je cherchais vraiment la petite bête qui ferait que je pourrais dire « Ce livre ne mérite pas sa hype », et il s'avère que ce livre, pour moi, mérite sa hype. J'ai vraiment adoré du début à la fin, et l'univers est très très riche, donc c'est un grand oui pour ma part. J'espère que la suite sera à la hauteur, mais en tout cas, ce premier tome, il est même dans mon top 3 de mes lectures de l'année, et ça c'est certain. J'ai vraiment adoré, et je l'ai lu en deux jours. Voilà, je l'ai lu en deux jours, à l'heure qu'il fait 530 pages. Je ne suis pas du genre à dévorer les romans de fantaisie, normalement, mais là, pour le coup, j'ai pas pu résister. Le livre suivant est aussi un premier tome d'une saga de fantaisie, vous l'aurez compris. Il s'agit de La Passeuse de mots, donc le premier livre, de Alrick et Jennifer Twyce, publié chez Hachette Romand. Et voilà ! Je pense pas que j'ai besoin de me justifier, je lui ai consacré une vidéo entière, j'ai littéralement adoré l'univers, la plume de Alrick et Jennifer Twyce, qui est extrêmement riche. J'ai appris des mots dans ce livre, j'ai rêvé, et j'ai parcouru plein de mondes différents, et c'est là tout l'intérêt de ce livre. Bien que ce soit un premier tome, qu'il soit très long, c'est un énorme pavé qui fait, attention, plus de 730 pages, et bien, en fait, on voyage dans tellement d'univers différents qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, bien que le début soit un petit peu lent, parce qu'il y a une grosse mise en place de l'intrigue et aussi de l'univers, et je trouve que cela est nécessaire. Mais certains peuvent trouver sa langue, pour ma part, ça n'a pas du tout été le cas, j'ai littéralement dévoré ce livre, et je l'ai adoré, comme on peut voir avec tous les petits post-it. Dans ce livre, nous suivons Arya, qui est une jeune femme qui vit à la capitale avec sa famille, elle adore lire et elle rêve de magie, bien que ce soit interdit dans le royaume où elle réside. En fait, il y a un traité qui a été signé pour que la magie ne soit pas utilisée au sein du royaume, et Arya, du coup, découvre cette magie seulement dans les livres qu'elle dévore, et elle adore aussi la pâtisserie. Bref, là, ce n'est pas le plus gros du synopsis. En fait, Arya, elle va être séparée de sa famille le jour de la signature du traité, donc du renouvellement de ce traité, qui empêche les résidents du royaume de faire de la magie en son sein, parce que ce jour-là, des rebelles cavaliers de glace, des chevaliers, cavaliers, je ne sais plus... Bon, bref, la capitale du royaume est mise à feu et à sang, c'est le chaos, littéralement, et Arya va être séparée de sa famille, et elle va se découvrir être la clé du chaos qui règne dans son monde, et c'est magnifique. Arya va être accompagnée par des personnages attachants qui vont la guider pour découvrir la force, le pouvoir et la puissance des mots qu'elle peut contrôler, elle, parce qu'elle a été choisie comme passeuse de mots, malgré elle, elle n'était pas au courant. Et c'est toute cette aventure, toute cette quête, pour trouver des mots, pour découvrir qui elle est et son pouvoir, que l'on va découvrir dans cette histoire, en tout cas dans ce premier tome. Et je peux vous dire que la plume d'Alerick et Jennifer Twain vous en met plein les yeux. Les détails qu'il y a pour raconter les scènes, pour dire les lieux qu'elle traverse sont absolument magnifiques, et c'est ce qui m'a littéralement bouleversée dans ce livre. J'ai adoré, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trop aimé. Le second tome est dans ma pile à lire, je l'ai acheté au Salon de Montreuil, il est dédicacé par les auteurs que j'ai rencontré du coup pour la deuxième fois, puisque j'ai acheté celui-ci. Lors de la sortie du second tome, lors d'une rencontre avec les auteurs, du coup j'ai aussi ma dédicace dans celui-ci. Je n'ai qu'une hâte de découvrir le second tome et vous en dire ce qu'il en est, mais le premier réside dans ce top 10, et c'est vraiment sans hésitation qu'il a sa place ici. On reste toujours dans l'univers de la fantasy et de la passion pour la puissance des mots et des livres. Cette fois-ci, je vais vous parler de The Sorcery of Tones de Margaret Rogerson, publié aux éditions Big Bang. Et ce livre, c'est littéralement un énorme coup de cœur. C'est un one-shot qui fait évoluer une héroïne dans un monde où les livres peuvent se transformer, dans un monde où les livres ont une puissance, sont des êtres magiques, et je pense qu'il n'en fallait pas plus à la base pour me convaincre, mais lorsque je l'ai lu, j'étais beaucoup, beaucoup plus que convaincue. Dans ce one-shot, nous allons suivre Elisabeth, qui a toujours grandi au milieu des livres et de leur magie, puisqu'elle fait comme partie du mobilier d'une des grandes bibliothèques d'Ostermere. Son rêve dans sa vie, c'est de protéger les livres de la magie qui peut leur être néfaste. Seulement un jour, un des grimoires se transforme en monstre de cuir, d'encre et de papier et va semer la mort et la destruction dans les villages alentours. Évidemment, Elisabeth, qui se trouvait sur place, est accusée à Thor d'avoir transformé ce grimoire, et elle va peu à peu se retrouver au centre d'une conspiration vieille de plusieurs siècles, et c'est malgré elle qu'elle va devoir survivre et faire ses preuves au milieu de cet univers ultra sombre. Mais pour s'en sortir, elle ne va pas être seule, elle va faire la rencontre de Nathaniel Thorne, comme dans la face miroir, s'il y a un Thorne évidemment, je fonds ! Bref, elle va faire la rencontre de Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur qui s'appelle Silas, et avec ces deux personnages, eh bien, elle va tenter de sauver les grandes bibliothèques qui sont mises en péril par cette conspiration qui, semblerait-il, ne la menace pas seulement elle. Ce que j'ai adoré une nouvelle fois dans ce livre de fantasy, c'est que la plume de l'autrice est ensorcelante et surtout le personnage principal est obligé de remettre en question tout ce qu'elle pensait induit, tout ce qui lui était dû. C'est vraiment... vraiment très très beau. C'est une histoire qui va droit à l'essentiel, mais en même temps, elle parvient à donner beaucoup de détails sur un univers que j'aurais aimé être beaucoup plus développé. Je vais pas mentir, ça ne m'aurait pas du tout embêté qu'il y ait 10 tomes de cette saga. Bien évidemment, ça me fait vraiment plaisir que ce soit un one-shot et que l'histoire tienne en un seul livre, mais avec un univers aussi riche, j'aurais aimé en découvrir plus, d'autant plus que Elisabeth et Thorne et Silas sont des personnages, mais incroyables. Les personnages sont très creusés dans cette histoire, les personnages sont absolument géniaux et très différents les uns des autres. On n'est pas sur des héros parfaits, loin de là, et leur différence les pousse à être meilleures. Enfin bref, j'ai littéralement dévouré ce petit bijou et je vous le recommande chaleureusement. Si vous aimez les livres, je ne doute que ce ne soit pas le cas si vous êtes sur cette vidéo, mais si vous aimez les livres et les romans de fantaisie, vraiment, il faut se lancer dans ce livre. Surtout, vous ne prenez pas trop de risques vu que c'est un one-shot. Pas besoin de lire la suite pour savoir le délouement final. Là, vous serez conquis en un seul livre, si c'est pas beau. On passe maintenant à un graphique parce qu'il y en a tout de même quelques-uns dans ce top 10, bien que l'essentiel soit des romans et surtout des romans de fantaisie. Cette fois-ci, je vais vous parler de la première partie de 47 Cords de Timothée Leboucher publiée chez Gléna. Si vous me suivez depuis mes débuts sur Instagram, vous savez mon amour pour les illustrations, le travail de Timothée Leboucher. Je crois que ma première chronique sur Instagram, ça doit être un de ses livres. Enfin bref, j'ai tout lu, en tout cas tout ce qui était à ma portée de cet illustrateur, auteur, dessinateur, je ne sais pas comment le qualifier, mais bref, c'est l'homme aux multiples casquettes et aux multiples talents parce que Timothée Leboucher met en couleur, travaille l'illustration et la narration. C'est absolument incroyable. Et dans cet énorme roman graphique hypnotique, nous allons suivre Ambroise. Ambroise, c'est un garçon qui est renfermé sur lui-même, qui a beaucoup de mal à se lier d'amitié avec de nouvelles personnes, qui n'échangent pas énormément socialement. Seulement, un jour, il va côtoyer différentes personnes d'un seul coup, mais ces différentes personnes ne sont en vérité qu'une seule et il s'agit d'une métamorphe qui prend la forme de différentes personnes pour se rapprocher d'Ambroise et le prendre dans ses filets. Cette créature fantastique qui est le métamorphe est tombée amoureuse d'Ambroise et cherche à tout prix à ce que celui-ci l'aime en retour et pour cela, il va prendre différents visages, s'immiscer de différentes façons dans la vie d'Ambroise et tenter coûte que coûte de le faire tomber amoureux de lui. Ambroise, lui, est complètement inconscient de l'obsession dont il est objet et il va se lier de différentes façons à ce métamorphe. Un jour, il va rencontrer Francesca alors qu'il cherche à acquérir une légitimité au sein de l'orchestre qu'il vient intégrer et cette Francesca, elle va l'aider. En fait, elle va le prendre sous son nez et Francesca, c'est une comptatrice de haut nom et elle va lui proposer de relever 47 défis pour obtenir 47 cordes d'une harpe fabuleuse. Ambroise qui rêve de cette harpe, eh bien il va accepter mais seulement s'il rate un seul des 47 défis, la harpe lui échappe et ainsi Francesca va l'obliger à produire, faire des choses qu'il n'aurait jamais fait par lui-même auparavant. Vous en doutez, Francesca, c'est pas n'importe qui, c'est cette certaine métamorphe et on va suivre le périple de ces deux personnages dans cette première partie beaucoup de rebondissements et d'une fin... C'est un énorme cliffhanger en fait. Il me faut la suite. Timothée Le Boucher a annoncé la seconde partie pour début 2023 parce que normalement c'était fin 2022 mais il n'aura pas le temps. Il me semble qu'il travaille actuellement sur le scénario, en tout cas c'est ce qu'il a dit lorsque j'ai le rencontré à la sortie de ce graphique et tout ce que je dois vous dire c'est qu'une nouvelle fois Timothée Le Boucher frappe fort, j'ai adoré les aplats de couleurs, j'ai adoré le travail des ambiances, des cadrages, c'est vraiment génial. Je vous le recommande de tout coeur si vous ne connaissez pas les oeuvres de Timothée Le Boucher je vous les recommande toutes mais principalement Ces jours qui disparaissent et Le Patient mais pour ma part c'est celle-ci qui a ponctué mon année 2021 puisque j'avais lu les autres les années précédentes donc je vous recommande celle-ci cette année et elle fait évidemment partie de mon top 10. On continue avec les graphiques et pas n'importe lequel je vous en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne il s'agit de Spikes Family de Tatsuya Endo publié chez Kurokawa ici je tiens le premier tome mais là en l'occurrence je vous parle des 6 premiers tomes que j'ai lu, dévoré et absolument adoré et j'attends déjà la suite avec impatience qui est annoncé il me semble pour le 10 février 2022 un truc comme ça bref pour bientôt Spikes Family si vous ne connaissez pas mais qu'attendez-vous pour le lire il faut le lire enfin je ne sais pas comment vous avez pu passer à côté enfin si c'est possible bon bref il faut lire Spikes Family si vous ne lisez pas de manga c'est le manga parfait pour commencer c'est de l'humour du thriller des enquêtes du fantastique enfin bref c'est tout à la fois dans Spikes Family on va suivre 3 personnages très différents les uns des autres tout d'abord il y a Twilight qui est un agent secret et qui va devoir répondre à une mission extrêmement complexe dans laquelle il doit à tout prix avoir une famille pour rencontrer un haut placé avec lequel il ne peut avoir un contact que grâce à une école très très prestigieuse et pour se créer cette famille il va se rendre dans un orphelinat et adopter une certaine Anya Anya elle n'est pas comme tous les autres enfants elle lit dans les pensées mais Twilight ne le sait pas donc techniquement Anya sait que Twilight est un agent secret et pour que sa famille soit plus crédible et qu'il soit accepté dans cette prestigieuse école qui quand je dis prestigieux c'est extrêmement prestigieuse on est sur un délire mais genre pour que sa famille semble plus crédible il va s'enticher d'une femme seulement il ne le sait pas mais cette femme utilise elle aussi son nouveau mari pour se tirer d'affaires parce qu'en vérité elle est une tueuse à gage et elle ne veut pas que les services secrets qui enquêtent sur toutes les femmes non mariées se rendent compte qu'elle est une tueuse à gage du coup on se retrouve avec un trio complètement atypique une petite fille qui est au courant que ses deux parents adoptifs sont respectivement un agent secret et une tueuse à gage une tueuse à gage qui ne sait pas que son mari est un agent secret et que sa petite fille lit dans les pensées et un espion donc Twilight qui ne sait pas que sa femme est une tueuse à gage et que sa petite fille sait que lui-même est un espion enfin bref c'est explosif pétillant et méga drôle personnellement j'ai littéralement dévoré tous les tomes une fois que j'avais commencé impossible de m'arrêter et à chaque fois que je l'ai conseillé il en était de même pour les personnes qui l'ont lu donc tout ce que je peux vous dire c'est de lire cette saga je pense que vous comprenez à mon sourire à quel point je l'affectionne à quel point je l'aime niveau humour on est au rendez-vous vraiment c'est trop drôle en fait je crois qu'il est classé en humour mais il y a en même temps toute cette envergure politique du thriller du fantastique avec Agna qui lit dans les pensées enfin bref juste génial j'en parle depuis février puisqu'il me semble que c'est à ce mois-ci que je l'ai lu j'en parle tout le temps littéralement félicratie évidemment que ce livre se trouve dans mon top 10 même dans mon top 3 de mes meilleures lectures de l'année il s'agit d'un roman de Hache Lenoir publié chez Serbacane dans leur collection Exprime et c'est le roman le plus loufoque je trouve qu'on enchaîne bien avec Spikes Family parce que ici aussi on est sur de l'humour et de l'humour vraiment bien trouvé si vous ne connaissez pas si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos dans lesquelles j'en parlais dans ce livre nous allons suivre Yacine qui a 16 ans et son boulot c'est d'être un animal de compagnie pour un extraterrestre alors vous allez me dire qu'est-ce que tu te mets à lire Chloé ? en vérité dans ce livre on se retrouve dans un monde post-apocalyptique dans lequel des extraterrestres ressemblant ni à des montres religieuses ni à des fourmis je ne me souviens plus mais moi c'était un mix des deux que je m'étais imaginé et bien ces extraterrestres sont descendus sur Terre et ont décimé l'humanité sauf quelques humains qu'ils ont utilisé comme animaux de compagnie et Yacine fait partie de cela le truc particulier avec ces aliens ces extraterrestres c'est qu'ils sont extrêmement allergiques aux chats au point d'en mourir lorsqu'ils sont en contact avec l'un de ces félins et Yacine va avoir le culot la chance la malchance je ne sais pas parce que si on découvre il aura des problèmes mais on va dire la chance de trouver une portée de chaton dans son immeuble et avec l'une de ses voisines qui est elle aussi un animal de compagnie pour extraterrestre et bien il va décider de prendre ses chatons sous son aile et de tout faire pour les expatrier pour les apporter à la rébellion qui tente tant bien que mal de combattre ses aliens donc ce livre aussi loufoque qu'il puisse paraître est extrêmement humoristique et palpitant à suivre nous allons suivre les personnages dans une épopée pour tenter de sauver l'humanité avec simplement quelques chats c'est très drôle c'est vraiment très drôle ça fait dix fois que je le dis je pense que vous avez compris c'est bien pensé bien trouvé et l'univers bien qu'il semble bizarre fonctionne vraiment bien lorsqu'on lit ce livre il est impossible à lâcher on s'y croit vraiment et on rigole et je pense que c'est vraiment essentiel une de mes meilleures lectures de 2021 sans nulle doute je vous en ai parlé récemment aussi dans mon temps de 10 figure mauvaise herbe de Keigo Shinzo ici c'est le premier tome mais j'ai lu les trois premiers et j'ai adoré les trois premiers c'est publié chez le Lézard Noir et ce livre c'est l'histoire de deux personnages qui vont se rencontrer et être amenés à se sauver l'un l'autre on fait d'abord la rencontre du lieutenant Yamada qui lors d'une descente d'une maison close déguisée en salon de massage va lui-même faire la rencontre d'une lycéenne qui s'appelle Shitori et qui ressemble à s'y méprendre à sa fille décédée cette rencontre va bousculer les quotidiens des deux personnages qui vont tenter l'un l'autre de se sauver parce qu'il s'avère que Shiori est une lycéenne fugueuse parce que sa mère là-bas et Yamada bien que ce soit interdit va tenter de sauver cette jeune femme en l'accueillant chez lui et s'engage un quotidien une tranche de vie très touchante mais aussi très difficile parce que vous vous en doutez tous deux évoluent dans des univers sombres Shiori fait partie de ces adolescents abandonnés par la société et Yamada lui enquête sur des choses très très sombres et évidemment ce sont deux points de vue extrêmement touchants que l'on découvre dans ce manga j'ai adoré les graphismes j'ai adoré le point de vue certes très touchant mais aussi véridique le mangaka ne cherche pas à faire dans le grandiose on suit vraiment une tranche de vie et c'est beau c'est simple et j'ai littéralement adoré d'autant plus que Shiori et bien elle est liée au dessin le prochain livre qui fait partie de ce top 10 de l'année 2021 figure aussi dans mon top 3 donc j'ai présenté mes trois meilleures lectures de l'année ce livre j'en ai parlé je ne sais combien de fois je lui ai dédié même une vidéo ce livre il s'agit de La vie invisible d'Adilarue de Viochua publié aux éditions lui-même et c'est un énorme bébé un one shot qui raconte la vie d'Adilarue qui est un personnage invisible du moins un personnage dont personne ne se souvient on se retrouve en 1714 et Adi s'apprête à se marier seulement elle est complètement désespérée elle ne veut pas rester dans son village elle veut voyager elle veut parcourir le monde et elle ne veut certainement pas se marier du coup c'est dans un excès de désespoir qu'elle va aller prier au pied de la forêt les dieux pour la sauver seulement elle ne va pas se rendre compte que la nuit est tombée et il est fortement déconseillée de prier d'appeler les dieux une fois la nuit tombée puisque ce sont des êtres malveillants qui répondront et c'est ce qui va arriver à Adilarue et dans son désespoir elle va sceller un pacte avec ce qui pourrait s'apparenter au diable ce pacte c'est qu'elle pourra vivre éternellement seulement personne ne se rappellera d'elle elle ne peut laisser derrière elle aucune trace pas même une signature du coup elle ne peut posséder quelque chose personne ne se souvient d'elle et c'est absolument terrible et c'est le quotidien qu'elle va vivre jusqu'à nos jours jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un dans une librairie qui va lui dire qu'il se souvient d'elle la vie d'Adilarue est ponctuée de moments extraordinaires pétillants foisonnants de détails et surtout d'émerveillement Adilarue c'est un personnage qui a du culot en tout cas qui en a acquéri au fur et à mesure de cette vie invisible vu que personne ne se souvient d'elle et bien elle vit au gré de vols de mensonges et avec cela elle voyage à travers le monde la première fois qu'on la rencontre c'est en France dans la Sarc et à la fin de cette histoire on se retrouve à New York à ses côtés c'est vraiment bouleversant un petit peu contemplative mais pour ma part ça l'a totalement fait je suis littéralement tombée amoureuse de ce livre qui est certainement ma meilleure lecture de la vie encore deux livres et vous connaîtrez enfin mes dix meilleures lectures de l'année 2021 le suivant est un album je n'en ai pas encore présenté pourtant j'en ai lu beaucoup et beaucoup m'ont marqué mais vous en doutez une lecture qui se lit en si peu de temps a beaucoup de mal à faire le poids à côté d'un livre dans lequel on se plonge pendant une semaine entière donc évidemment il y a moins d'albums dans ce top mais il n'empêche que j'ai fait d'extrêmement bonnes découvertes et j'ai choisi d'en placer un dans ce top 10 il s'agit de Le talisman du loup illustré par Julia Sarda et c'est un livre qui s'apparente à un conte avec des illustrations avec un style graphique très fort et des couleurs au tonal bref je l'ai lu à la bonne période donc évidemment je l'ai adoré pour cette raison mais en plus de cela ce livre m'a permis de découvrir les illustrations de Julia Sarda j'adore son travail j'adore ses teintes j'adore son univers graphique qui reprend beaucoup d'éléments liés à la nature et je me suis prise d'affection pour cette histoire qui compte la rencontre entre un loup et une femme dans la forêt à travers la magie d'un talisman qui va permettre au loup de parler à cette jeune femme c'est poétique c'est doux c'est beau et la morale est très belle je vais pas vous en dire plus parce que j'en ai parlé récemment dans une vidéo mais c'est une histoire très contemplative avec des illustrations au style particulier que je n'avais jamais croisé auparavant d'un livre donc je vous recommande chaudement de découvrir cet album que vous soyez un adepte ou non du genre c'est une belle lecture pour l'automne au show sous sa couette dernier livre de ce top il résulte d'une très longue hésitation puisque j'ai deux livres parce qu'ils se valent tous les deux en tout cas à mes yeux ils se valent il s'agissait de l'or de Alexandra Bracken ou alors de Nevernight le premier tome n'oublie jamais de Jay Christophe publié tous les deux chez Desaxus mais dans le dilemme j'ai choisi de vous parler de Nevernight puisque c'est un premier tome et le second se trouve dans ma palle donc le placer dans ce top 10 de mes meilleures lectures de l'année et bien ça m'engage à lire la suite prochainement parce que ça veut dire que je l'ai littéralement adoré et c'était le cas pour l'or mais l'or c'est un one shot donc j'ai pas besoin de me trouver une certaine motivation ce livre il est tressant c'est un livre qui je pense est classé en adulte mais j'ai littéralement adoré en fait je crois que j'avais besoin de fantaisie cette année l'année dernière j'avais majoritairement des contemporains dans mon top 10 et cette année je me suis tournée peu à peu vers des livres de fantaisie un peu plus adultes un peu plus tournés pour des lecteurs de mon âge de base bien évidemment vous avez compris je lis pas en fonction de mon âge mais ce que je veux dire c'est avec des histoires beaucoup plus complexes que ceux que j'avais de l'habitude de lire en fantaisie et cela a fonctionné avec moi puisque vous l'aurez vu dans ce top il y a énormément de romans de fantaisie qui sont des livres de young adulte et non plus de jeunesse et qui sont assez poussés dans leur intrigue et c'est le cas de Nevernight qui est une histoire extrêmement sombre Nevernight si vous n'avez pas vu ma vidéo consacrée à ce livre c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 16 ans elle s'appelle Mia et Mia va rejoindre un groupe d'apprentis assassins puisque tous les siens ont été massacrés elle est la seule à s'en être sortie et elle a décidé de se venger je vais pas en dire trop parce que je pense que rien que ça normalement ça devrait éveiller vos papilles de lecteurs ça devrait vous donner envie de découvrir ce livre en tout cas pour ma part ça a vraiment fonctionné ce personnage va rejoindre le groupe le plus dangereux de la république donc ce groupe d'assassins qui s'appelle l'église rouge et à l'intérieur de ce groupe elle va devoir subir des épreuves affronter la mort et survivre à une initiation mais vous l'aurez compris Mia ce qui l'intéresse ce n'est pas spécialement de faire partie de l'église rouge c'est d'atteindre son but qui est la vengeance alors là il faut aimer le sang il faut aimer enfin il faut aimer le sang il faut aimer les histoires sanglantes parce que j'aime pas spécialement le sang je dois vous avouer je suis pas un vampire il faut aimer aussi les histoires sombres les personnages dont on ne comprend pas tous les mécanismes bref c'est un livre qui s'adresse pas à tous les lecteurs mais pour ma part ça l'a complètement fait j'ai hâte de lire la suite mais j'ai beaucoup de mal à m'engager dedans puisque c'est un énorme pavé je l'ai acheté le jour de sa sortie et je l'ai toujours pas lu mais bon ça va être pour 2022 en tout cas je l'espère et je me le souhaite voilà pour ce top 10 de mes meilleures lectures de l'année 2021 j'espère que vous êtes reconnus dans certains de mes choix que vous avez lu certains de ses livres si ce n'est pas le cas lisez-les en 2022 je ne peux que vous les recommander puisque je les ai adorés je vous souhaite de belles lectures je vous attends en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut ! ciao